Jean-Sébastien, bonjour. Oui, bonjour. Dans le fond, tu es président du syndicat interprofessionnel en soins de santé de l'Abitibi-Témiscamingue. Il a un très, très long titre. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi ce syndicat-là, s'il te plaît? En fait, c'est le syndicat qui représente tous les infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes de la région. Au total, on est 1700 professionnels en soins. Donc, on dessert de Témiscamingue-Kipawa aller jusqu'à Sainte-Terre un bout à l'autre. Ça fait que le territoire est assez grand à desservir. Là, on est en pleine campagne électorale. C'est le temps de faire des revendications. Et il y en a quand même plusieurs. Est-ce que tu peux nous parler premièrement des ratios qui reviennent quand même souvent? Oui, les ratios professionnels en soins, en fait, c'est notre cheval de bataille. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde où est-ce qu'on est, il n'y a pas de limite de patients par infirmière ou par infirmière auxiliaire. Donc, dans les pires cas qu'on voit dans les CHSLD par moment la nuit, une infirmière peut être seule pour 175 patients. Ça fait que cette charge de travail-là rend ça extrêmement difficile, notamment pour nos jeunes professionnels en soins qui commencent, qui ont cette charge de travail-là. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est implanter des ratios pour avoir un nombre maximum de patients par infirmière ou par infirmière auxiliaire. Un peu dans le même type que ça se fait dans les centres de la petite enfance. Il y a une éducatrice pour ton enfant ou dans le milieu scolaire. Puis ça, ça a été prouvé ailleurs. En Californie, en Australie, c'est des projets ratio qui ont été mis en place. Puis avec ces projets-là, puis la charge de travail raisonnable, ce que ça a fait, c'est que les gens qui avaient lâché le métier, ils ont finalement revenu dans le réseau. Puis ils ont trouvé que finalement, ça faisait une différence qui était énorme sur leur poids dans un cadre de travail. Donc, ça ne viendra pas tout seul. Il ne faut pas penser que juste les ratios vont venir sauver le réseau. Parce qu'il faut comprendre que là, on manque énormément d'infirmières. C'est juste qu'en Abitibi-Témiscamingue, on manque 350. Si on dit qu'on instaure des ratios, concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'on aura besoin de plus d'infirmières pour offrir les mêmes soins. Ça fait que là, vous allez me dire, ça ne fonctionne pas. Il faut le faire de manière graduelle. Puis nous, ce qu'on dit, puis c'est dans nos demandes aussi, c'est qu'il faut éradiquer la main-d'oeuvre indépendante. Il faut que les gens qui travaillent au privé reviennent soit dans le réseau public ou travaillent réellement au privé. Vous savez, on n'a pas d'enjeu à ce qu'il y ait un secteur privé à côté puis qu'ils fassent leurs choses, que ce soit une clinique médicale d'esthétique ou des choses comme ça. Mais en ce moment, on a comme le mélange des gens qui proviennent du privé, mais qui travaillent dans le secteur public. Ça crée deux classes d'employés. Vous avez des infirmières qui, par exemple, vont gagner 30 $ de l'heure. Puis vous avez l'infirmière de l'agence qui va gagner peut-être bien trois fois ce salaire-là, mais qu'au contribuable, elle va en coûter cinq, six fois parce qu'on paye ses frais de déplacement, on paye ses repas, on paye son hébergement. Donc ça vient créer vraiment d'inéquité puis beaucoup d'héritants. Donc si on est capable de ramener cette main-d'oeuvre indépendante-là dans le réseau public, on va être capable d'instaurer des ratios. Mais pour notre région comme la nôtre qui a un enjeu démographique, notre demande, c'est d'être reconnue comme étant une région éloignée. Donc vous le savez qu'on nous compare souvent à Côte-Nord, Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, en termes de régions. Eux ont toutes sortes de forfaits ou de primes pour aller travailler dans leur région. Nous, il n'y a rien qui nous distingue en Abitibi-Témiscamingue au sens des conventions collectives ou au sens des avantages. Donc si on veut attirer une professionnelle en soins qui travaille dans les Laurentides ou dans le Grand Montréal, bien concrètement, elle n'aura rien de plus pour venir s'installer en Abitibi-Témiscamingue. Donc ça nous prend une espèce de petit cocktail pour être en mesure. Des ratios, puis éradiquer la main-d'oeuvre indépendante, c'est des demandes qui sont nationales, bien sûr. Mais au niveau local, il faut être reconnu comme une région éloignée pour justement que nos gens qui tiennent le fort ici depuis longtemps, puis les gens qui voudraient venir nous aider, offrir les services à la population, bien il y a un petit avantage quand même par rapport aux gens des autres régions. On a quand même un autre gros défi si on veut attirer les gens, et c'est les services de garde. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Oui, effectivement. Nous, en fait, dans le statut particulier qu'on revendique depuis longtemps, ce qu'on voulait, c'était une place en CPE pour une professionnelle en soin. Vous savez, on a en ce moment à peu près une vingtaine d'infirmières en Abitibi-Témiscamingue qui aimeraient ça revenir travailler, mais qui n'ont pas de place en service de garde. Donc, je pense qu'il y a des services qui sont jugés essentiels. Je pense que pour qu'une salle d'urgence soit ouverte, ça prend des professionnels en soin, puis pour qu'une ville fonctionne bien, ça prend une salle d'urgence qui est ouverte. Pour nous, il faudrait prioriser les professionnels en soin, puis créer davantage de places priorisées. Puis, notamment, on l'a vu, il y a un projet qui est en cours au Témiscamingue qui va avoir justement des places réservées pour les professionnels en soin. C'est un premier projet pilote. Ça fait longtemps qu'on en parle. C'est une demande qu'on fait. Pourquoi est-ce qu'on ne serait pas capable d'avoir, un peu comme dans les grands centres, des places en service de garde prioritaire pour nos professionnels en soin, mais aussi sur des plages peut-être plus élargies? Parce que vous savez, les gens sont malades 24 heures dans une journée. Donc, pour quelqu'un qui travaille de soir, il n'y a pas de possibilité de service de garde ou de garderie. Donc, ça prendrait aussi cette ouverture-là d'avoir des places disponibles ou je ne sais pas comment on pourrait l'arriver, mais d'avoir cette possibilité-là d'élargir parce que ce n'est pas vrai que tout le monde travaille de jour ou de nuit. Il y a quand même un corps de travail de soir qui est super important. Puis, ces gens-là sont un petit peu pris au dépourvu. Ils doivent s'organiser dans le moment. Puis, ça a été fait durant la pandémie, ça, de dire « OK, les places sont réservées aux… » Je ne veux pas dire aux personnes dont le travail est prioritaire parce que tout est important, mais c'était comme ça que c'était présenté. Est-ce que pendant ce temps-là, tu as vu une différence pour les professionnels de la santé? Bien, effectivement, tout le monde, même les gens qui n'avaient pas accès avant au service de garde, ont eu l'accès pour revenir rapidement parce qu'on le sait, là, c'est la panique qui était prise. Mais c'est un peu notre discours qu'on avançait. Pourquoi est-ce qu'on est capable de le faire dans des manières exceptionnelles? Comme on le voit depuis plusieurs mois, même on est rendu presque à des années, qu'on a des mesures exceptionnelles pour ramener des infirmières dans le réseau ou quand il manque des gens, on vient décréter des mesures d'avoir du temps supplémentaire à temps double, d'avoir des incitatifs pour que les infirmières en donnent toujours plus. Mais on le fait juste quand on est rendu en période de crise, qu'on est à côté au pied du mur et qu'on n'a plus d'autres solutions. Je pense qu'il faut être un petit peu plus avant-gardiste, il faut être en mode solution déjà avant même de frapper le mur. Tout ça, c'est du courage politique. Dans le fond, on encourage vraiment les partis politiques à venir nous rencontrer aux syndicats, venir rencontrer nos professionnels en soins. On l'a fait, il y a des partis politiques qui nous ont demandé de rencontrer les infirmières, on a organisé des rencontres. Il faut vraiment entendre ce qui se passe sur le terrain pour être en mesure d'apporter des bonnes solutions et pas d'attendre à la dernière minute. Donc oui, je pense qu'il y a plein de bonnes solutions, mais pourquoi toujours attendre de ce côté-là? Vraiment, il y a peut-être un petit enjeu, je ne sais pas si c'est des enjeux monétaires ou quoi que ce soit, mais il y a quand même de l'ouverture à travailler en partenariat aussi, peut-être avec les acteurs de la région. On a vu les chambres de commerce justement qui commencent à vouloir s'impliquer. On a vu le municipal aussi qui veut avoir ses services, puis c'est normal, donc ils veulent s'impliquer. On est une belle communauté en Abitibitim-Skamank. Je pense qu'on est tissé serré et on va être en mesure de trouver des solutions justement qui vont être adaptées à la réalité terrain. Puis un autre enjeu, c'est la lutte au racisme systémique. Je tiens à faire la différence entre racisme systémique et racisme systématique. Est-ce que tu connais un peu la différence entre les deux? J'imagine que oui. Oui. Peux-tu nous l'expliquer rapidement? Bien, en fait, nous, ce que je voudrais dire par rapport au racisme systémique, premièrement, c'est que nous, ça fait longtemps qu'on le reconnaît, puis on a adopté le principe de Joyce aussi à la Fédération, puis on a été quand même un peu abasourdi quand une de nos représentantes syndicales, Madame Shirley Dorismond, j'imagine que vous aviez vu, qui était à la tête un petit peu de la Fédération, puis elle s'est présentée pour la Coalition Avenir Québec. Finalement, elle a dit qu'il n'y en avait pas au Québec. Ça nous a un peu surpris parce que c'est des réalités qu'on voit notamment dans certaines MRC, avec les communautés ici qu'on a en Abitibi-Témiscamingue, qui peut avoir des enjeux. Puis je tiens quand même à souligner l'effort que le gouvernement et le CISSS a fait. Maintenant, il y a des formations obligatoires, lorsqu'on rentre dans le réseau de la santé, pour bien comprendre les enjeux de chacune des communautés puis la façon d'aborder aussi ces gens-là avec politesse et avec respect. Donc je pense que c'est un enjeu qui est majeur, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, beaucoup d'éducation. Puis notamment, on sait qu'on va avoir une quarantaine d'infirmières de l'Afrique du Nord qui arrivent sous peu. Pour elles, ça va être un choc culturel, mais on doit avoir cet accueil-là puis on doit justement être en mesure de les accueillir comme si c'était des gens qui arrivaient de d'autres régions puis d'avoir cette ouverture d'esprit-là aussi parce que les gens parfois, pour avoir travaillé moi-même avec des gens qui arrivaient de l'Algérie, ont des routines, des rituels bien différents. Par exemple, des fois, il y en avait qui avaient des temps de prière qui devaient quitter à telle ou telle heure de la journée. Il faut être en mesure d'avoir cette flexibilité-là puis comprendre que tout le monde n'a pas les mêmes réalités puis il faut avoir cette ouverture-là pour être en mesure d'offrir les services parce que sans le processus d'immigration puis sans tout ça, ça va être extrêmement difficile, je pense, à court terme de renverser l'enjeu démographique. Qu'est-ce que vous répondriez aux gens qui disent que c'est exagéré d'accepter un temps de prière puis que ces personnes-là sont mieux de rester dans leur pays s'ils n'aiment pas comment on vit ici? Oui. Honnêtement, ça passe très difficile d'entendre des commentaires comme ça parce que le Québec, on est une terre d'accueil puis on doit avoir cette ouverture d'esprit-là puis sans ces gens-là, il y a bien des choses qui ne seraient pas arrivées. C'est grâce justement à notre ouverture culturelle qu'on est capable d'évoluer comme société. Fait que définitivement, ça n'a pas sa place puis ce genre de commentaires-là, on doit l'éviter à tout prix. Il faut avoir cette ouverture d'esprit-là. Je comprends que là, on n'est pas dans des accommodements qui sont irréalistes. Par exemple, dans le réseau de la santé, il y a peut-être des choses qu'on ne pourrait pas traverser la ligne pour un moment donné. Il y a des choses qu'on ne peut pas traverser. Il n'y a pas d'exemple qui me vient en tête, mais il y a quand même des accommodements qui peuvent se faire à ce niveau-là aussi. Je pense qu'eux aussi, ils en font, en venant ici. C'est immense de traverser, de venir s'installer, de connaître une nouvelle langue, de connaître une nouvelle façon de penser. C'est majeur, donc il faut quand même avoir beaucoup de respect pour les gens qui viennent s'installer ici et qui font tout qu'un changement dans leur vie pour venir nous aider à traverser ce qu'on a comme pénurie de main-d'oeuvre actuellement. Puis le dernier point, c'est les changements climatiques. C'est quoi le lien avec le système de la santé exactement? En fait, le lien avec le système de la santé, je peux peut-être vous parler, nous, à la fédération aussi, qu'est-ce qu'on prend. Avant, notamment, on avait beaucoup de tracts papiers, on avait beaucoup de rencontres en personne ou des choses comme ça. On essaie de faire le plus possible lorsque ça fonctionne, de faire en virtuel, d'utiliser des moyens de communication web au lieu d'utiliser des versions papier. Puis ce qu'on demande aussi aux professionnels qui travaillent, c'est d'éviter le plus possible, des fois, le gaspillage de matériel. Je pense qu'on l'a vu, notamment durant la pandémie, on a manqué notamment de matériel. Donc, les changements climatiques, ce que ça apporte aussi, c'est que ça apporte aussi des problèmes de santé. Je pense qu'on le voit avec les années qui traversent que de plus en plus, les gens sont malades justement à cause de la pollution puis à cause de tout qu'est-ce que ça apporte. Je pense que le dossier de la fonderie à Rowan-Randon en parle beaucoup actuellement. Donc, je pense que tout le monde, on a un rôle à jouer là-dedans. Puis on a beaucoup d'éducation à faire aussi à la population au niveau de la prévention. On a un gros rôle au niveau des infirmières, des inhalothérapeutes sur la prévention, sur les gens, notamment sur le tabagisme pour les habitudes de vie. Donc, je pense que c'est quand même assez important puisque si on veut offrir une société à nos jeunes enfants puis à notre futur, dans le fond, c'est important de s'attaquer à ce volet-là. Puis, est-ce qu'il y a un message que tu voudrais lancer au candidat en terminant? Oui, je pense qu'au sein même de notre région, il faut comprendre qu'on a des disparités. Puis je pense qu'en ce moment, il y a cette réalité-là qui n'est pas tout à fait comprise que, par exemple, il y a des milieux où est-ce que c'est plus difficile à tirer des gens ou où est-ce que la pénurie peut frapper plus rapidement. Puis je pense notamment en Abitibi-Ouest puis au Témiscamingue, où est-ce que c'est des petits milieux et où est-ce que la présence d'une infirmière ou non peut maintenir un service ou le fait que, justement, une urgence ou une unité d'obstétrique ferme. Donc, il faut vraiment qu'au sein même de notre région, on soit en mesure de reconnaître qu'il y a des différences dans l'offre de services dues à la pénurie de personnel. Mais il faut surtout comprendre que notre région devrait être considérée comme une région éloignée pour l'ensemble des choses. Je pense qu'on le voit bientôt, on va pouvoir en parler. On est en train de travailler sur une sortie par rapport, justement, au prix des maisons, par rapport à toutes les choses qui coûtent beaucoup plus cher en région. Ça a l'air de rien, le transport que les gens payent sur leur facture au bout de la ligne. Ça fait une difficulté d'attirer des professionnels en soins. Donc, il faudrait vraiment que l'ensemble des partis politiques reconnaissent notre région comme étant une région avec des besoins particuliers. D'une part, parce qu'on a un très grand, vaste territoire. Et d'une autre part, parce qu'on est réellement loin des grands centres et que c'est plus difficile lorsqu'on a une rupture de service quand la prochaine urgence est à 120 km. Ce n'est pas comme à Montréal que tu peux prendre le métro et que tu es rendu à la prochaine urgence. Donc, on a une réalité qui est très particulière et il faut la reconnaître. Je pense qu'il y a une portion des partis politiques qui commencent à le reconnaître. On le voit dans leur discours. Mais on aimerait ça que l'ensemble des partis politiques le reconnaissent et que le privé, ce n'est pas la solution pour venir aider en Abitibi-Témiscamingue. On le voit, ça coûte des centaines de millions de dollars si on accumule tous les frais qu'on a dépensés au cours des dernières années. Ça ne nous a pas empêché d'avoir des ruptures de service parce que les gens privés font un peu ce qu'ils veulent, peuvent avoir leurs vacances quand ils veulent, ont des conditions de travail bien différentes puis ça pousse justement nos professionnels en soins à quitter le métier. Donc, vraiment reconnaître la région comme une région éloignée puis améliorer les conditions de travail dans le secteur public. Merci beaucoup, Jean-Sébastien, d'avoir été là. C'est un plaisir. Sous-titrage ST' 501